Francine L'Espérance et Yvon Mathieu se préparent à aller chez eux. Ça fait cinq semaines que ça dure. Ça fait 35 ans qu'on est ici, on n'a jamais vu ça, de l'eau, de la roche au bord, comme au mois de juin, en période de crue printrainière. Jamais vu ça. Le couple est hébergé au Travel Lodge de Rigaud. Aujourd'hui, la ville a annoncé que 30 familles de sinistrés devront déménager dans le dortoir du Collège Bourget. Le directeur général nous a fait visiter les dortoirs. Toutes des chambres avec des lits superposés. Ce n'est pas l'hôtel, mais au moins c'est un lit. Le lavabo, puis dans le fond, les salles de bain sont à l'étage. En 2017, Québec avait assumé la totalité de la facture des inondations. Cette année, le gouvernement Legault remboursera 75 %. Les villes assument le reste. La facture s'élève à 250 000 $ pour Rigaud et c'est loin d'être terminé. On est sur un qui-vive qui est assez particulier pour toutes les villes qui sont inondées à gérer. Ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas exactement les sommes qui vont être la responsabilité de les villes. Jacques Boulard et sa femme espéraient vérifier l'état de leur pompe. Mais l'eau est trop haute, même pour leur gros pick-up. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Il y a encore trop d'eau. Il faudrait continuer encore avec le bateau pour une autre semaine. La perspective de passer des semaines, voire des mois dans une résidence scolaire est loin de leur plaire. Je comprends pourquoi la Ville fait ça, mais j'espère que je ne serai pas un des élus pour aller là. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Il n'y a pas de question. Je me trouvais un autre hôtel, quelque chose que je paierais moi-même en foot. C'est sûr que je n'irais pas rester avec plein de monde ailleurs. Déjà qu'on a de la difficulté à rester ici, en groupe, je n'irais pas rester en groupe. Dans les premiers jours des inondations, François Legault et ses ministres étaient omniprésents sur le terrain. Le temps passe et l'eau reste haute. Maintenant que les factures rentrent, les sinistrés de Rigaud ont l'impression de se retrouver tout seuls avec leur peine. Michel Jean, TVA Nouvelle, Rigaud.